Eh bien voilà, ce sentiment que nous partageons tous à l'issue de cette partie, que nous avons gagné, oui, il aura tout fallu. Il aura tout fallu et il aura fallu s'employer pour obtenir ce succès qu'on aurait pu imaginer à l'issue de la première mi-temps un peu plus large, un peu plus facile qu'il n'a l'a été en fait ce succès. Parce qu'on sent bien que notre équipe n'est pas totalement sereine comme son entraîneur le souhaiterait. On sent qu'elle a encore quelques doutes qui l'animent et qui la traversent dans le cours d'une partie. Et c'est pour ça qu'en menant 1 à 0 grâce au but d'Arnaud Nordin sur le corner de Tégis et Vanier, dès la 17e minute, plus rien ne s'est passé ensuite et nous avons appelé de nos voeux ce deuxième but qui n'est jamais venu, enfin qui n'est jamais venu jusqu'à l'instant où l'équipe s'est réveillée. Oui, mais fallait-il pour ça qu'elle ait de faux fesses ? Car les Strasbourgeois ont fait l'essentiel du jeu en seconde période et on a senti notre équipe, nos joueurs pris en tenaille par la crainte d'être rejoints au score. Tellement pris qu'ils ont été pris au piège. Et les Alsaciens ont égalisé à la 86e minute. Alors on s'est dit en tapant du point sur la table qu'encore une fois, nous allions passer le week-end à regarder les points perdus ou partis au vent. Il s'est passé dans le temps additionnel l'attaque qu'on aurait tant souhaité voir bien plus tôt dans cette partie. Et ce pénalti qu'a obtenu Valère Germain avec force, combativité. Pénalti que Tégis-Avani a converti à la 94e minute. Ouf, c'est passé juste. Mais écoutez, à l'arrivée, ça fait toujours trois points d'Alenourin. Mais j'espère que notre équipe finira par remporter des matchs moins stressants.